Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Halo Master. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre mission de notre campagne, et le tout cas, pour Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 1, pour couper. Alors, aujourd'hui, cette mission, le cartographe silencieux, est l'une des missions, une des plus faciles, en fait, une des plus belles affaires aussi, je ne sais pas vous autres, mais moi, quand j'étais jeune, c'était ma préférée, avec l'assaut sur la plage, toutes les marines ont attaqué, c'était vraiment une de mes missions préférées. Bref, pour commencer, justement, malheureusement, vous allez complètement éviter cette attaque, vous tournez directement lorsque vous débarquez du Pilkan, vous longez le chemin que je vais vous montrer, c'est vraiment un peu compliqué, c'est une mission avec énormément de grognons et de rapaces avec des boucliers. Comme vous allez voir plus loin, je vais vous montrer comment passer après plusieurs ennemis, comment tuer plusieurs ennemis vraiment facilement, et avoir aucune difficulté. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la campagne L2K de Halo Combat Evolved Anniversary, vous allez voir, vous allez commencer à vous habituer vraiment à cette mission-là. Vous avez votre pistolet avec énormément de balles, on s'entend que le Magnum dans Halo 1 est une des armes les plus boostées du jeu. Une balle dans la tête des grognons, ça les tue, ce qui fait une expérience. Alors, lorsque vous arrivez ici, vous allez lancer directement deux grenades pour tuer tous les groupes de rapaces. Par la suite, on a un élite plus loin, avec quelques grognons, un petit headshot, et on laisse la chaîne de réaction. On va espérer tuer l'élite. Des fois, c'est pas possible, donc par la suite, comme moi ça m'est arrivé, je vais vous montrer comment aller le tuer. Pour rendre vous fait attention, pour économiser le plus de balles possible, vous le savez probablement, si vous êtes rendu à cette mission-là, et vous avez fait le Truth and Reconciliation. Derrière nous, on a d'autres grenades, des packs de soins, des munitions, vraiment que vous pouvez vous servir. Vous pouvez les garder pour plus tard, mais prenez au moins des grenades, parce que là, vous venez tout juste d'entraîner. Alors, pour l'élite, on va lancer une grenade ou deux, par la suite, on va le recher dessus, et vraiment le battre au corps à corps, pour regagner notre santé, notre bouclier, pardon. Là, quand vous pouvez voir, j'ai eu beaucoup de misère, mais vu qu'il était seul, j'ai vraiment pu reprendre mon bouclier à chaque coup. Alors, par la suite, vous devriez avoir un petit checkpoint lorsque vous montez juste en haut, il y a encore d'autres grognards, alors un petit headshot, et c'est fait. Je vous conseille de rester vraiment loin, parce qu'on sait que les explosions sont vraiment... sont vraiment chiantes. Lorsque vous avez tué un grognard, et parfois l'autre qui est assez affaibli, va commencer une chaîne en réaction. Ça, vous le savez déjà, ça va vraiment nous aider pour tuer tous les ennemis. Et comme vous savez, faire attention aux grenades, des fois, j'aime changer d'armes pour utiliser un peu mes mitraillettes, parce que dans cette mission-là, vous allez vous rendre compte qu'on va utiliser énormément de pistolets, mais j'aime ça changer, juste pour ne pas gaspiller trop de balles. C'est un peu normal, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre dans la mission. Aussi bien faire attention aux balles, esquiver le plus possible, en sautant, se cachant derrière les roches, les tirs ennemis. Alors, pour vous apprendre peut-être quelque chose, à moins que vous le savez déjà, le grognard qui fait en sorte, le grognard fer fait en sorte que lorsque vous mourrez, vous recommencez la mission au tout début, mais il est possible de sauter ce grognard-là, en fait. dans le fond, immédiatement, lorsque vous mourrez, ne prenez pas une seconde de trop, mais vous avez juste à save and quit, quitter et sauvegarder, vraiment dès que vous mourrez, et vous allez retourner au dernier checkpoint, parce que vous allez reprendre votre sélection. Alors, vous n'avez pas besoin de faire les missions à deux, pour absolument avoir, sans recommencer au tout début. Moi, ça m'est arrivé de mourir plusieurs fois, mais là, je vous montre vraiment comment le faire le plus facilement possible. Vous allez voir, il y a quelques endroits, je vais vous dire, où que j'ai eu le plus de misère. Alors, par la suite, ici, on arrive ici, essayer d'arriver le plus discret possible. Des fois, comme il m'est arrivé ici, le chasseur, je pouvais le prendre par derrière. C'est vraiment facile par la suite. Vraiment, lorsque vous a foncé sur les chasseurs, prenez-vous par la gauche, lorsqu'il vous fonce dessus, la première fois, j'ai raté, il m'a frappé avec son bouclier. La deuxième fois, je l'ai réussi, comme vous avez pu voir, parce que dans le fond, si vous tournez à droite, lorsqu'il vous fonce dessus, son bouclier va absolument vous faire énormément de dégâts. Par la gauche, non, alors que le bouclier n'est pas là. Alors, par contre, ici, lorsque vous avez pu voir, j'ai pris une armure, essayé d'y aller vraiment doucement. Ça m'est arrivé de prendre les deux armures à la fois, parce qu'il y a un petit délai avant que l'armure embarque. Donc, j'ai vraiment gaspillé les deux armures. Là, je vais vous montrer ici un coin que vous êtes censé être invincible. Cette fois-ci, je n'ai pas réussi. En fait, les rapaces m'ont complètement roche dessus. Donc, je leur ai roche dessus, moi aussi, parce que le coin que j'étais, était en fait censé me rendre invincible. Mais là, j'ai décidé de juste aller les frapper. Et comme vous avez pu voir, mes boucliers, j'ai perdu complètement mon armure, mais mon bouclier s'est rechargé. Par la suite ici, cette zone super facile, on utilise notre pistolet, des headshots au loin, toutes les chaînes en réaction. On va faire en sorte que chaque greniore, les élites et les rapaces vont mourir. Donc, c'est vraiment pas une zone très, très compliquée. Plus tard aussi, je vais vous montrer le glitch pour avoir infini balle qui est très, très utile lorsque vous trouvez une bonne arme comme un lance-roquette, un sniper. Ça me permet de vraiment avoir infini balle. Des fois, on va fourrer un peu. Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. On a eu un autre point de contrôle, ce qui est vraiment toujours intéressant à voir. Des fois, on avance vraiment pour les points de contrôle. Pour revenir au glitch pour les armes, je vais faire une vidéo vraiment en l'expliquant de fond en comble. Je vais le présenter quand même plus tard dans cette vidéo. Vous allez pouvoir la voir si jamais vous n'êtes pas familiarisé. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour que je ne vous manquais les nouvelles vidéos que je vais faire pour Halo les prochaines missions quand je vais les sortir parce que je vous recommande vraiment lorsque vous faites ces missions-là dans la campagne L2K, des fois, il y a des chemins que j'entreprends pour vraiment skip tous les ennemis. Ça me permet d'avoir une mission beaucoup plus rapide. Mais sinon, je vais vous montrer le plus possible les missions en entier comme si jamais vous n'êtes pas capable. Alors, par ici, on a encore d'autres gagnants, encore une fois, des headshots. Par la suite, si vous vous souvenez, quand on descend en bas, ça devient ce corsier un peu plus. Je vais vous montrer vraiment comment bypass tous les ennemis. encore une fois, je n'ai plus de grenades. J'ai utilisé même pour être un peu des fois comme je vous l'ai dit au début pour ne pas trop utiliser mes balles de pistolet. Mais jusqu'à maintenant, ça va très bien. On n'a pas énormément à s'inquiéter pour ça. On commence la mission avec énormément de balles. Ce qui nous aide beaucoup parce qu'il y a des missions où il faut économiser les balles, revenir en arrière. Surtout dans le True Tenor Reconciliation, ça m'a pris des fois 10 minutes juste revenir en arrière pour trouver des balles de sniper. Alors, ici, on a d'autres armes. Je vous recommande d'en prendre une. On en a trois. Donc, déjà trois, c'est un peu trop. Par la suite, ici, on a deux chasseurs à tuer. Encore une fois, on doit viser le dos pour les tuer en un seul coup et lorsqu'ils vous chargent dessus, vous avez juste à l'escriver par la gauche et ça va être très facile. Par la suite, j'ai été très chanceux. L'autre chasseur est arrivé par le même côte. Et voilà. Là, par contre, ici, on va sauter la cinématique. Des fois, ça m'arrive que je ne suis pas capable. Alors, bref, pour le retour, on va skipper toutes les élites invisibles. vous allez voir l'armure. Si vous n'avez plus d'armure, je vous recommande de retourner en haut pour aller la chercher. Comme moi, il m'en restait un peu, donc j'ai vraiment été en mesure de passer à travers les ennemis. On ne va même pas avoir besoin de tuer chaque élite. Alors, on se retourne après avoir vu la petite cinématique. Là, on sait qu'on a environ une dizaine d'élites invisibles devant nous. Vous allez voir, je vais passer sans même en tuer un seul. très facile, mais n'oubliez pas d'avoir votre armure parce que sinon, vous n'allez pas être capable. Voilà qui est fait. Utilisez les petites barricades pour passer au travers, esquivez les ennemis. Par la suite, reprenez-vous une petite armure. Ici, on glisse sur les roches pour avoir le moins de dégâts possible. Par la droite, on a quelques rapaces essayés de passer incognito. Prenez le lance-roquette au lieu de votre mitraillette et par la suite, on prend le Warthog pour aller plus loin dans la mission. Je vous recommande vraiment de ne pas utiliser de balles de lance-roquettes pour l'instant. Vous allez voir quand je les utiliser, bien les garder précieusement pour vraiment s'assurer de ne pas manquer de balles plus tard quand on va faire la glitch. Ça va vraiment nous être utile. Par la suite, vous passez ici et là, on va aller vers la salle un peu plus bas. Ici, j'ai fait le plein de grenades. j'en avais vraiment besoin. Je n'avais plus de grenades. Je vous recommande de faire ça si jamais il vous en manque. Ensuite, on passe par le petit trou. On va monter en haut pour aller à l'attaque. Là, je vous recommande d'écraser le plus de mini possible si vous êtes capable. sinon, on va s'en occuper plus tard. Vous allez voir, des fois, on tombe en bas. Essayez de tuer les chasseurs. Moi, j'ai été capable. Tout dépendant, là, j'ai complètement foiré. Je vous la mets, mais ce n'était pas plus grave que ça. Vous remontez en haut. Tant qu'on n'est pas mort, ça y va. Alors, par la suite, si vous êtes capable de tuer les chasseurs, tant mieux. Et par la suite, on rentre, on essaie d'écraser le plus de mini possible. Des fois, j'ai réussi à écraser 3-4 élites avec des grognons. Mais, je n'ai pas réussi cette fois-ci. Alors, la prochaine taille, très importante, vous allez voir que moi, j'ai complètement foiré. Je vous recommande de reculer. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, je l'ai fait pas mal rapide, vous devez placer le Warthog pour bloquer complètement l'entrée. Ce que je n'ai vraiment pas fait, j'ai perdu patience parce que ça va faire en sorte que ça va empêcher les ennemis d'apparaître plus loin dans la mission. En fait, c'est un point de spawn. Je vous recommande vraiment de reculer et mettre le Warthog devant la porte. Par la suite, vous avez vu par où j'ai passé le petit trou pour skipper quelques ennemis. Ici, des fois, tout dépendant comment les rapaces sont placés, vous allez pouvoir passer incognito toutes les assassinées dans le dos. Ça dépend vraiment de chaque point de spawn est différent pour chaque joueur. Donc, moi, j'ai vraiment pas plus réussi. Pas plus grave que ça. Je les ai toutes frappées. Je les ai éliminées. Sauf que là, les chasseurs plus loin sont alertés de ma présence. Un peu plus loin, on va avoir d'autres armes, des munitions et tout ça. C'est ici que je vais vous montrer où vous devez laisser un arme pour faire le glitch plus tard. Ça va vraiment vous être utile. Alors, par la suite, comme vous savez, les chasseurs ont volé, tué par derrière. Rien de très, très compliqué. Ils peuvent avoir l'air menaçants mais c'est vraiment pas compliqué. Je vous recommande de sauter ici des fois si vous êtes bon et vous êtes pas comme moi, vous allez l'avoir dans le dos ce qui va empêcher qu'il vous rejette par la suite. J'ai vraiment de la misère à les esquiver. Comme vous avez pu voir, je me fais toujours frapper mais j'ai de la chance, j'ai encore mon bouclier. Je vais le reprendre en allant frapper le petit rapace. Je sais pas ce qui est arrivé avec ce chasseur-là mais il y avait peur de moi. On dirait qu'il savait plus où aller. Alors, on frappe ce petit rapace-là. On va le smack down et voilà, mon bouclier est remonté au maximum. Par la suite, avant d'aller plus bas, je vais vous montrer où vous devez placer un arme pour effectuer le glitch plus tard. Même qu'en fait, je vais vous le montrer drette là parce que je me souviens, il y a des ennemis en haut. Alors, ce que vous devez faire, je vais vous le montrer en tirant avec la nitroïette. Vous devez tirer et échanger. Vous devez recharger et aussitôt que vous rechargez, vous échangez l'arme qui est par terre. Vous allez continuer d'entendre le bruit de l'arme se recharger et lorsque c'est complètement rechargé, vous allez pouvoir le reprendre. Attendez vraiment un petit 1 à 2 secondes avant de prendre l'arme par terre parce que des fois, vous allez remarquer que ça ne va pas fonctionner. Moi, ça m'arrête des fois, comme là, j'ai 7 minutes sur mon lance roquette, je recharge. Ensuite, je prends l'arme par terre, on entend encore le bruit qui recharge et boum, voilà, j'ai encore 7 munitions. Ce glitch va révolutionner votre vie. Des fois, quand il y a beaucoup d'ennemis, je ne prends pas le temps, je recharge vraiment le plus vite possible ou un peu trop tard et ça fait que je perds les munitions. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous recommande de vraiment faire attention. Comme là, comme vous pouvez voir, j'ai 5 munitions. Alors, j'ai un peu foie. Tantôt, je l'ai eue. Vous avez pu voir. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle arme, le pistolet, le sniper, n'importe quelle arme. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile à faire. Par la suite, laissez la mitraillette là, comme je l'ai faite. Elle va vous être bien utile plus tard lorsque vous allez revenir à cette section-ci. Par la suite, ici, on n'a plus d'ennemis. On s'en va activer le terminal et ce qui va entraîner une autre cinématique. Là, vous avez vu, j'ai complètement foiré. J'ai complètement perdu mon bouclier. Essayez de ne pas faire ça. Je vous le recommande. Ça va vous aider. Par la suite, ici, pour esquiver une petite section, vous devez tomber en bas, mais directement sur l'armure. Sinon, vous allez mourir, c'est assuré. Alors, comme ça, c'est réussi. Ça vous permet d'être un peu plus rapide et tomber derrière les ennemis. Par la suite, ici, dans cette zone, comme vous avez pu voir, l'élite était dos à moi. Donc, je pouvais complètement l'assassiner par derrière. Des fois, l'élite ne va pas être dans cette position-là, ce qui est un peu chiant. Moi, j'étais chanceux. Alors, par la suite, on va vraiment avoir actué quelques gagnants. Comme vous avez vu, la chaîne en réaction avec ma grenade, ça va vraiment faire en sorte que tous les gagnants vont mourir. Je vous recommande de faire ça avant d'aller activer le terminal. Par la suite, les élites savent de ma présence. J'ai failli mourir là, mais vraiment attendez que tous les ennemis du haut soient morts avant d'activer ça. Par la suite, on retourne où qu'on était pour la prochaine partie de la mission. Là, c'est vraiment de retourner en haut. Ça va être un peu plus compliqué. Mais par la suite, ici, on va skip énormément d'ennemis. Je vais vous montrer comment. Suivez-moi bien, on va aller chercher l'invisibilité. Ici, je vous recommande d'avoir toute votre vie et une grenade. Vous en placez une ici et une autre par la suite pour vraiment s'assurer que les gagnants sont morts. Après ça, on va faire un grenade jump. Ça vous prend vraiment des grenades parce que là, sinon, vous êtes dans la merde. Alors, par la suite, j'ai passé par ici comme vous avez pu voir. J'ai vraiment pu beaucoup de vie. Prenez l'invisibilité et là, chaque seconde compte. On va passer vraiment le prix des possibles. Frapez seulement un ennemi pour reprendre les boucles bleus par la suite. Sinon, vous allez voir que des fois, les ennemis se retournent vers vous sur tous les élites. Alors, je vous recommande vraiment de le laisser faire et ne pas vous en préoccuper. Alors, par la suite, vous voyez ce petit élite bleu. Dès qu'il se retourne, il vous conseille de courir et vraiment ne pas ralentir parce qu'on dirait qu'il vous court après mais non, il s'envoie vers ses petits amis. Par contre, lorsqu'il vous touche, on est arrivé à plusieurs reprises qu'il m'a touché et il a su qu'il y avait quelqu'un, évidemment. Il m'a frappé, tous les ennemis se sont retournés vers moi et m'ont tué. Par la suite, ici, très important de tuer les petits grognards. c'est là que votre bouclier va prendre fin. On va avoir un petit point de contrôle. Si vous nous tuez, que les rapaces vont être chien et vont être dans votre dos. Alors, ici, on a un élite avec quelques grognards. Bien important, comme je vous ai dit, d'avoir tué les rapaces derrière vous parce que, comme vous pouvez voir, je suis comme un peu plus dans un coin. Ça va vraiment jouer sur ce jeu. Alors, ça, c'est un de mes plus beaux headshots à vie. Je vous recommande de bien le regarder. Des fois, les rapaces vont se tourner vers vous et faire ce petit mouvement. Profitez-en. C'est très utile. Et c'était lui en passant mon plus beau headshot. Celui aussi. Je me suis trompé. C'était pas lui du début. Bref. Alors, par la suite, lorsque les rapaces sont moins, il va rester encore l'élite et un grognard ou deux. Donc, encore une fois, essayez de viser la tête, une chaîne de réaction, pif, paf, pouf, c'est fini. Par la suite, vous allez pouvoir monter en haut. C'est là que, l'arme que vous avez laissée plus tôt va être très, très utile. On va avoir notre glitch de lance-requête. Vous pouvez aussi passer par là. Les ennemis vont penser que vous êtes à l'autre côté, donc vous allez les prendre à revers. Ça va permettre d'avoir un petit point de contrôle en même temps. Vous pouvez faire le repli de santé de munitions ici. Par la suite, je voulais vraiment m'assurer qu'il y avait plus d'ennemis. Je vous recommande de faire ça d'y aller tranquillement. On ne sait jamais. Mais lorsque vous avez un point de contrôle, normalement, ça en dit long et ça dit qu'il y a plus d'ennemis. Alors, remontez votre lance-requête avec votre mitraillette. Essayez de ne pas la faire tomber dans le vide. Je vous le recommande parce que là, sinon, vous allez crier. Alors, ici, il va y avoir d'autres ennemis. Très facile à les éliminer si on fait le glitch avec le lance-requête. Essayez de placer votre arme d'une bonne manière pour pouvoir redescendre lorsque vous avez des tirs contre vous tout en pouvant recharger et ne pas le gaspiller vos balles. Et aussi, ne pas la faisant tomber dans le vide. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Vous allez voir cette section-ci lorsque vous avez la relance-requête avec une fine-balle, ça passe vraiment facilement. On a des ennemis en haut, des ennemis en bas, un peu partout. Par la suite, en fait, je ne sais pas exactement où, mais lorsque je vous ai vu de placer le War Dog pour faire un blocage des spawns des ennemis, de l'apparition des ennemis, je ne sais pas si c'était cette section-ci, peut-être, mais comme moi, j'ai complètement foiré, c'est pour ceux qui en avaient plein. Alors, d'après moi, c'était ici. Par la suite, vous allez voir qu'il va y avoir l'élitre avec une épée qui va vraiment être chiant. Je vous recommande de tous les niveaux de grenade, le lance-raquette. J'ai eu énormément de difficulté à le tuer. Je ne vous mentirai pas qu'il m'a tué quelques fois, mais je recommande, c'est la mission juste ici. Dès qu'on meurt, n'oubliez pas de quitter et de surgarder le plus rapidement possible et le tour de jeu. c'est par la suite que ça se passe. On a l'élite dorée avec une épée, une petite grenade, la balle de lance-raquette. Vous allez voir, ça va être très facile. J'ai que d'en perdre toute ma vie. Mais là, il n'est pas encore mort. Cachez-vous ici dès que vous avez fait ça parce qu'il y a des coups pour après. Donc là, j'essaie d'y aller tranquillement et c'était reclenché et là, par la suite, je l'ai presque tué encore une fois avec mon lance-raquette. j'ai pris une balle de pistolet et c'était fait. Alors, on est presque à la fin de la mission. Lorsque vous allez monter en haut, il va y avoir des élites invisibles. Peut-être les chasseurs si vous ne les aviez pas tués et d'autres élites si vous ne les avez pas écrasées. Par la chance, il y avait juste les élites invisibles. Ça va vraiment dépendre chaque fois, c'est différent. Alors, je vous recommande de monter votre lance-raquette si votre glitch a fonctionné et que vous avez encore des missions. Sinon, ça se peut que vous ayez un peu plus de difficultés. Si, par hasard, vous n'avez plus de balles de lance-raquette, vous pouvez toujours descendre en bas où il y avait des marines morts. Il va y avoir des grenades qui peuvent vous aider. Ou sinon, vous pouvez essayer de prendre le warthog et monter en haut en essayant d'en écraser le plus possible jusqu'au vaisseau. C'est une autre tactique à faire. Comme je vous ai dit, moi, j'avais des balles de lance-raquette. Regardez, j'ai changé à 3. Alors, le glitch, j'ai eu un peu de misère à le faire des fois. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Ça dépend vraiment de votre rapidité. Alors là, j'ai tué les 3 élites qui me restaient. Par la suite, il va rester les élites invisibles. Là, comme vous avez pu voir, j'étais un peu bloqué derrière le warthog. J'essaie vraiment d'être tiré encore plus de loin. C'est vraiment un bout qui est chiant, je vous dirais, parce que le warthog, la main qui est positionné, des fois, votre arme, vous voulez la skipper, mais vous embarquez dans le warthog. Là, j'ai essayé de vraiment l'envoyer par-dessus. Faites juste tasser le warthog, mais assurez-vous qu'il n'y ait plus d'élites en haut parce que sinon, ils vont vous prendre un revers pendant que vous êtes dans le véhicule et ils vont vous tuer très facilement. comme vous avez pu voir, j'ai décidé de redescendre en bas pour aller me chercher un pack de soins. j'étais à la fin de la mission, je ne voulais pas prendre de chance de mourir. Je vous recommande de faire ça pour chaque mission, même si c'est loin, aller chercher des munitions ou des packs de soins. Faites-le, ça va vous éviter de mourir et de rager. Ça vaut plus la peine de faire un petit détour de 30 secondes, une minute, deux minutes d'aller chercher des munitions que de mourir et réessayer de faire la même scène cinq fois. Alors, par la suite, on est retourné en haut. Il reste vraiment plus beaucoup d'ennemis, les élites invisibles et par la suite, la mission, elle est finie. Une émission la plus facile, si ce n'est pas encore fait, je te recommande d'aller t'abonner à la chaîne, ça serait vraiment nice que tu fasses partie de la famille. On va faire des vidéos pour des glitchs qui peuvent vous aider toute l'émission de toutes les Halo dans les campagnes. Elle, tout cas, tous les crônes activés en légendaire, c'est quelque chose qui est dans mes projets. On va faire ça ensemble. Donc, je ne sais pas s'il y a des missions qui vous intéressent plus que d'autres d'émissions que vous êtes prises. C'est des missions que vous pouvez nous dire dans les commentaires. Je vais les faire avec vous. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, faites juste vous abonner et activer la cloche et vous allez avoir la notification dès que la vidéo sort. par la suite, ici, encore au long dans ce requête, vous avez vu, il y a un élite qui m'a roche dessus. Faites attention, des fois, quand ils ont pris beaucoup de vie, ils ont souvent tendance à faire ça. Une autre chose que je vous recommande, vous avez vu, j'ai tiré du magnum, c'était voulu. Des fois, les ennemis se cachent après un certain temps et ignorent votre présence, alors juste tirer, ils vont revenir. Ici, vous allez voir que j'ai un peu niaisé parce que je pensais que le pilcan devait être plus près que ça et qu'il restait loin parce qu'il y avait des ennemis. Mais finalement, non, je me suis rendu compte que je pouvais embarquer. J'ai vu les rapports trop loin, je me suis dit que c'était peut-être ça. Mais non, c'était vraiment juste moi qui avais foi. Alors, c'est la fin de l'émission. Si tu as réussi et tu t'es rendu jusqu'au bout, je te dis good job, mon ami. Campagne, elle, tout cas, en légendaire, surtout et loin. C'est pas très facile. On meurt souvent, ça prend de la patience. Alors, comme je l'ai dit, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Devenez membre de la famille Halo Master. Ciao tout le monde.